Pour le moment, c'est très difficile de juger, puisque vous savez que le gouvernement congolais a tout fait pour ignorer ses prix Nobel. Donc, il n'y a pas eu, la population n'a pas été informée, je dois dire la vérité, puisque sur les chaînes nationales, on n'en a jamais parlé. Et donc, je crois que dire que ça peut apporter une protection, je crois qu'il faut attendre voir. Sauf à Bukavu. À Bukavu, effectivement, puisque, bon, comme je suis américain, vous voyez Bukavu par rapport à la République démocratique du Congo, c'est vraiment un point. Et je crois que le prix Nobel, comme je l'avais dit, je l'avais dédié au peuple congolais, puisque je crois que le peuple congolais devrait s'approprier du prix Nobel et pouvoir tout simplement prendre d'autres orientations pour imposer la paix à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez l'impression que l'alternance qui vient de se produire, puisque c'est un opposant qui est désormais chef de l'État, peut avoir une influence sur la pacification de l'Est congolais ? Ça va dépendre. Moi, je crois que je l'avais déjà dit, peut-être dans la presse, que mon espoir, ça c'est mon opinion, et qu'il puisse plutôt opter pour la cohabitation. C'est seulement dans ce contexte qu'il peut exercer toutes les prérogatives que lui confère la Constitution. Et à ce moment-là, je pense que même si, en fait, la majorité parlementaire aujourd'hui peut gouverner, mais il y aurait toujours cette capacité du président de la République de pouvoir intervenir en tant qu'égarent de la nation. Mais s'il entrait dans la coalition, malheureusement, ça équivaudrait tout simplement à prêter à l'échec, à FCC, donc à son autorité morale. Et là, je crois qu'il n'y aura pas de changement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !